Bonjour à tous, c'est Audrey pour les mixeurs Et aujourd'hui je suis en compagnie de Nicolas Meunier Comment ça va ? Ecoute, ça va très bien Audrey, merci de me recevoir aujourd'hui Je t'en prie, je suis ravi Merci Alors pour commencer cette interview, je voulais déjà que tu te présentes Alors je suis Nicolas Meunier, j'ai 25 ans et je suis DJ, producteur et passionné de musique Depuis de nombreuses années maintenant Tu viens de Lyon il semble Bien sûr, je suis né et j'ai grandi à Lyon Bien sûr, toute mon adolescence, c'est là où vraiment m'est venue cette passion pour la musique Notamment électronique Durant mon adolescence avec toute ma bande de potes lyonnaises Voilà Ok, et comment tout ça a commencé alors pour toi ? Ecoute, de manière très classique Donc quand j'étais au lycée, on était donc une bande de potes Et c'est vrai qu'on aimait bien organiser des soirées chez les parents, le week-end, dans les caves des uns ou des autres Et c'est vrai que c'était entre guillemets l'avènement du podcast avec des personnes comme Joachim Garo ou autres Donc on avait tous, c'était les premiers iPods également Donc on avait tous nos iPods avec le The Mix 1, 2 jusqu'à je sais plus, je crois à l'époque, il y en avait juste 35, 36, c'était tout neuf Et on les écoutait en boucle, on adorait et on les passait donc pendant les soirées Et jusqu'au jour où je me suis dit mais c'est vraiment cool ça et j'aimerais bien faire mes propres podcasts Donc c'est parti comme ça, vraiment ma découverte de la musique électronique Oui, d'accord, et après ça s'est enchaîné pour toi Alors j'ai cru comprendre que tu es le meilleur ami de The Avener Est-ce que tu peux nous parler de cette relation entre guillemets ? Ouais, donc Tristan, The Avener, on s'est rencontré il y a à peu près une dizaine d'années maintenant Moi je le connaissais déjà avant qu'il me connaisse Comme mon père est originaire de Nice, je m'y rends depuis que je suis tout petit Et Tristan était le résident du plus gros club de la Côte d'Azur à l'époque Qui était le iClub sur la promenade des Anglais Donc bon à l'époque j'avais pas trop le droit, j'avais 15 ans et demi Je crois que je me rappelle la première fois où je suis rentré dans le club Et c'est vrai que j'avais vu un mec pas plus âgé que moi Mais qui était déjà aux commandes de cette machine de guerre Et qui a envoyé de par sa prestance, de par sa technique Et de par sa passion pour cette musique Et à la base j'ai rencontré comme ça, comme quelqu'un Qui m'a encore plus donné envie de continuer dans cette voie D'accord, et aujourd'hui tu t'es retrouvé à faire sa première partie à l'Olympia en septembre dernier Comment c'était ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Bah écoute c'est marrant parce que j'ai toujours encore aujourd'hui Du mal à mettre des mots sur cette soirée C'était vraiment... Mais c'était un rêve sans être un rêve Parce qu'on y croit quand on est jeune Enfin on y pense, on voit les artistes les plus prestigieux de la planète Se produire dans cette salle Et non je pense pas qu'on se dit un jour Ce sera moi sur l'affiche sur les litres rouges Ou même si c'est qu'une première partie Et ça nous tombe dessus comme ça Et c'est vrai que je t'avouerais que j'ai vraiment tremblé deux fois Jusqu'à presque avoir deux crises de tétanie dans ma vie A savoir la première fois que j'ai joué dans un club quand j'avais 16 ans Et la deuxième fois à l'Olympia 8 ans après Et oui c'est incomparable C'est vraiment une salle qui est remplie d'âmes On sent vraiment les années de musique et de show Et même de préparation qui se sont passées Pour qu'il y ait des soirées magnifiques qui se déroulent dans cette salle Et ouais je me rappelle J'ai mis les pieds je crois le jour J à 14h Et je suis monté sur la scène Il n'y avait personne juste les techniciens Qui étaient en train de préparer Toute la scénographie Les lives pour les musiciens Pour Tristan Et donc mon setup également pour moi Et c'est vrai que j'ai ressenti Cette chaleur et cette puissance Dans cette salle vide Et c'est vrai que non c'est un moment que je n'oublierai jamais Et j'en suis vraiment très reconnaissant De m'avoir permis de vivre ça à ses côtés Vraiment Beaux souvenirs alors Ouais non Alors toujours en lien avec Tristan Tu as signé récemment chez Miala Donc qui est le même label que lui Oui c'est la même agence La même agence ouais Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est fait justement ? Ouais alors avec Miala c'est un partenariat déjà de plusieurs mois Et voire d'une année et demie Car ils m'avaient déjà inclus Lorsqu'ils avaient fait la tournée Flash Deep Avec Synapson, Feder, Ziamner et Joris Delacroix Ils m'avaient inclus sur toutes les premières parties Des Zéniths de France Donc ce qui était pour moi également quelque chose de magnifique De pouvoir jouer avant mes amis Parce qu'aujourd'hui ce sont devenus des amis Et des artistes que je respecte énormément de par leur musique Et Miala m'a fait confiance vraiment sur ce projet Et j'ai donné vraiment mon maximum On est allé à terme de cette aventure tous ensemble Il y a eu des liens forts qui se sont créés entre nous Et les mois ont passé Et il me bouquait en fait si tu veux avec Tristan Souvent en première partie sur les clubs Donc forcément on a eu des automatismes et des affinités Donc je pense que c'était tout naturel aujourd'hui à terme Qu'on signe également un contrat entre nous Mais pour ma personne en tant que Nicolas Monnier En tant qu'artiste Et non pas seulement en tant que première partie de The Avenger D'accord, ok Alors je change un peu de sujet J'ai envie de parler des dates On a pu te retrouver au zigzag à deux reprises récemment Aux côtés de Lost Frequencies pour le warm-up En décembre et puis là tout récemment Tout récemment, il y a une semaine Est-ce que tu peux nous raconter comment c'était ? Écoute, pareillement c'était génial Lost Frequencies aujourd'hui est vraiment un pote Et c'est vraiment un mec super Qui m'a laissé la chance la première fois De jouer avant lui En plus le soir de son anniversaire Donc en décembre dernier Car il m'avait vu jouer à Paris sur une scène Qui est le Café Barge Donc en extérieur Qui est aussi également un lieu de vie incontournable Pour cette musique qu'on propose Que ce soit house ou plus take house Et on a eu un feeling direct Et j'étais vraiment très content Car pour moi zigzag en France C'est le club qui propose la plus belle programmation Dans cette musique-là La plus variée Et vraiment qui prennent des risques Et je pense qu'il y a beaucoup de monde à Paris Beaucoup de jeunes clubbers en tout cas Qui les remercient De leur proposer un plateau aussi varié Et divertissant Et ouais donc c'était vraiment Ce à quoi je m'attendais C'était vraiment une expérience forte Je crois même qu'en France C'est vraiment le club pour moi Où j'ai ressenti le plus de plaisir En tant qu'artiste Et l'ambiance il est vraiment incroyable C'est vraiment Si je peux me permettre un peu De comparer ça à un chaudron Qui bouillonne Et c'est vrai que c'est pas parce qu'il fait vraiment très très chaud Quand la salle est remplie Je crois que tu sais de quoi on parle Mais ouais c'est vrai que l'ambiance c'est vraiment dingue Et on a vraiment l'impression En tout cas quand on joue pendant une heure et demie Deux heures que le temps s'arrête Et la communion avec le public Est vraiment dingue C'était vraiment un super moment Bien résumé Alors toujours question date Je vais teaser un peu Le 8 juin prochain Tu fais le warm up d'un artiste international Qu'on ne peut pas nommer malheureusement A Lyon Je sais que ça va être assez énorme Est-ce que tu peux quand même nous en dire un peu plus ? Ouais c'est Je crois que Ce sera sans nul doute Le plus gros événement de ma carrière Vraiment Je frétille d'impatience Je suis tous les jours au studio Justement pour essayer de canaliser Cette énergie Et ce bonheur que cette nouvelle m'a amené Pour le retranscrire dans mes morceaux Parce que c'est En tout cas pour moi Cet artiste c'est vraiment L'un des plus doués de cette nouvelle génération Et ouais J'en reviens toujours pas Vraiment Mais je sais qu'en tout cas le 8 juin Je serai là et je ferai le maximum Pour remercier lui et son management De m'avoir choisi pour ouvrir pour lui C'est vraiment un très très grand honneur Vraiment Ok On a hâte de voir ça Ça va arriver très vite Et on espère savoir le nom très bientôt Qu'est-ce qu'il faut retenir d'autre Sur ton agenda à venir prochainement ? Alors écoute Le mois prochain Je sors Donc un remix Pour le nouveau single D'un de mes meilleurs amis Qui est Ugel Que vous avez accueilli Il n'y a pas très longtemps Mon pote de Marseille Baby Baby ouais Et donc je suis Je suis vraiment très content J'ai été ravi de bosser Sur ce titre Car c'est vraiment Un titre vraiment différent Avec sa touche Qui lui est propre Et ce qui est cool C'est que On a été plusieurs potes A faire le remix Donc il nous a donné A nous tous C'est qu'il y a Damien Hendrix Il y a Tony Romera Et ce qui est cool C'est qu'il nous a vraiment Laissé quartier libre Et je sais qu'on a tous Amené notre touche Et tous les remixes Vont être super différents Le mien il sera Du coup plus dancefloor Plus UK Un peu dans le London style Ce qu'on peut écouter Un peu à Londres Dans les clubs Et je suis très content C'est ce qui me fait kiffer Donc c'est vraiment un remix Que je joue à chaque fois Que je suis en date Et il y a une énorme réaction Là dessus Je trouve qu'il y a Une très belle énergie Et Flo aussi On est très content Donc c'est le principal pour moi C'est cool C'est cool là dessus Alors tu parles de remix Il y a aussi je crois Le remix de You Belong De The Evner Oui bien sûr Qui est sorti il y a deux mois Maintenant Et pareil Je suis très content J'ai essayé D'apporter quelque chose De différent De par le lead On a bossé avec mon pote Adam Trigger Qui est à Berlin Qui fait partie de notre famille Un peu du sud Parce qu'il vient de Fréjus A la base Et donc ouais On a vraiment voulu Créer quelque chose De nouveau Pour sortir un peu Des codes Tout en gardant Notre touche Très club Et je trouve que Le résultat Est vraiment cool Et pareil L'énergie Et le retour des gens Est vraiment super positif Donc ça donne vraiment Envie Que de continuer Et surtout A prendre des risques A essayer de sortir Des sentiers battus Et essayer de proposer Quelque chose de nouveau Parce qu'on sent vraiment Qu'il y a une attente là dessus Et ça fait vraiment très plaisir Ouais d'accord Alors justement Est-ce qu'il y a d'autres sons Ou d'autres productions Qu'on pourra retrouver Prochainement Ouais ouais Alors j'espère Je suis tous les jours en studio Là ça fait bientôt Un mois et demi Je suis très content Comme je t'ai dit J'essaie vraiment d'innover Du coup je prends mon temps Ça prend le temps qu'il faut Mais aujourd'hui Ouais j'ai J'en suis à 4-5 démos Terminés Donc vraiment C'est des chansons quoi C'est Chaque chanson est différente Chaque style est différent Mais il y a vraiment J'essaye d'apporter une cohérence Entre tout ça Vraiment ce qu'on peut appeler Une touche Mais là où je suis très content C'est qu'enfin Après presque 10 ans De musique Ou en tout cas De production musicale Et bien je commence Depuis peu A vraiment prendre du plaisir A faire cette musique là Et à vraiment Je sais pas vraiment Comment le décrire C'est un artiste Avec sa musique Si tu veux Mais je sais pas Je pense que je suis arrivé Si on peut dire A maturité en tout cas T'as trouvé Et je me suis vraiment trouvé Et ça se ressent dans la musique Et je suis très content Donc oui c'est très dur Les rythmes de studio Sont inferno Faut enregistrer On a des musiciens et tout On sait ce qu'il faut Pour vraiment Faire de la belle musique Aujourd'hui Il faut se donner les moyens Donc c'est difficile Mais au final Tu te réveilles T'as dormi 3h Tu retournes au studio Mais t'as une patate de fou Parce que tu fais vraiment Ce que t'aimes Et ça n'a pas été le cas Tout au long de ma carrière Donc ouais Je suis vraiment content D'être arrivé Enfin à ce que je voulais faire Vraiment D'accord Bon bah écoute C'est super intéressant D'entendre ça en tout cas Alors on va clôturer cette interview Avec ma fameuse minute légère Je ne sais pas si tu la connais Mais Ouais j'ai déjà cru voir Donc des questions courses Avec des réponses brèves Voilà Ton son préféré du moment ? Alors c'est un vieux flume Mais qui est passé un peu inaperçu Ça n'a pas reçu pour moi L'accueil que ça devait recevoir Et ça s'appelle Some Minds Et c'est un titre vraiment Complètement alternatif Et c'est complètement hors code Et je trouve que c'est vraiment intéressant Ça représente vraiment le travail de ce gars Que j'apprécie énormément Il n'a pas Il n'a vraiment pas de code Et il sort vraiment Comme je t'ai dit tout à l'heure Des sentiers battus Et ça m'inspire énormément Pour ce que je fais En tout cas dans la vision du truc À écouter alors Je pense Un artiste avec qui tu rêves de collaborer ? Allez soyons faux Comme on est là pour rêver Je dirais Drake Ok Un club où tu rêves de jouer ? Pacha Ibiza Et pour finir Si tu n'étais pas DJ Qu'est-ce que tu aurais fait ? Elle est dure celle-là Je ne serais pas là Je pense que je ne serais pas sur terre Bon t'es à ta place alors Je pense être à ma place Ok Bah écoute Nicolas Je te remercie C'était un vrai plaisir Merci Audrey De partager ce moment avec toi Pareillement Et puis on te souhaite Plein de belles choses Et je pense qu'en ce moment C'est un peu ton moment Donc voilà J'espère Je vous dis à très vite en tout cas Merci Merci à toi Merci pour ce que vous faites Bye Bye